Jean qui prend encore l'avion ! Et oui, nous allons en Allemagne aujourd'hui sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Bonjour Annabelle ! Bonjour ! On continue de prendre des nouvelles des anciens étudiants de l'UTBM dans le Nord-Franche-Comté. Vous êtes donc en Allemagne en ce moment. Vous avez étudié combien de temps ici à Belfort et dans le Nord-Franche-Comté ? Alors, j'ai vécu six années à Belfort. Oui, six années à Belfort avec les études. C'était quoi vos études alors à l'UTBM ? Eh bien, c'était des études très riches et très diverses. Ça m'a apporté énormément de choses. Est-ce que votre passé d'étudiante vous rend un peu nostalgique ou pas du tout ? Je sais que pour certains et certains de vos camarades qui sont passés à ce micro avaient une certaine nostalgie des années étudiantes. D'autres non. Vous, c'est quoi un petit peu de souvenirs ? Pour moi, ça a été une période très intéressante parce que c'est évidemment le moment où on s'envole du nid et ça m'a permis de devenir moi-même. Mais à la suite de ces études, j'ai vécu plein de choses très intéressantes et c'est toujours le cas. Donc, je n'ai pas particulièrement de nostalgie. Par contre, j'ai vraiment un très bon souvenir et c'est une période qui est très importante pour moi, qui a été très importante. Oui, vous y repensez en fait avec plaisir de ces années-là. Et aujourd'hui, on va en parler dans la deuxième partie d'interview. Aujourd'hui, vous êtes du côté de l'Allemagne. Vous avez été six ans en Franche-Comté, dans la plus belle région du monde. Évidemment, personne n'en doute. Évidemment, Annabelle, votre rapport à la région, qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qui vous reste après ces années ici en Franche-Comté ? Eh bien, je pense que les meilleurs souvenirs rattachés à la région, ça va plutôt être des choses un peu culturelles. Par exemple, le Festival des Oroquéennes. Je sais que j'aimais beaucoup aussi le Festival du FIMU. Et puis après, géographiquement, on aimait bien aller au Malsauci ou alors au Ballon d'Alsace, faire un petit peu de rando, tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de randonnées à Belfort et dans la région, évidemment. Vous aimez la musique, j'imagine, parce que pour aimer le FIMU, les Oroquénes, c'est vrai que c'est un incontournable quand on vient ici à Belfort et du côté du Nord-Franche-Comté. C'est ce qui vous a marqué vraiment, en plus de la pluie, j'imagine, parce que ça marque beaucoup de monde, le temps qu'il fait ici, même l'été. Oui, oui, la pluie, c'est vrai que des fois, ça pouvait être un peu long. J'ai des souvenirs qu'au bout de deux semaines de pluie, on en a quand même un petit peu marre. Mais bon, il y a aussi des belles journées. On est bien d'accord, on est bien d'accord qu'il y a des belles journées ici. Notamment, vous l'avez dit, l'été et puis au Malsauci, de quoi passer de bons moments avec des amis. On vous retrouve dans quelques instants, Annabelle sur France Bleue. Et toujours avec Annabelle, on va partir en Allemagne. Vous êtes en Allemagne aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes du côté de l'Allemagne, Annabelle ? Ça fait trois ans que je travaille pour l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Et je suis basée principalement à Hambourg. J'ai la chance de voyager aussi un peu à l'étranger. Oui, Hambourg, c'est le nord de l'Allemagne, c'est ça ? Oui, c'est ça. On est à deux heures de la frontière danoise, à peu près. Vous avez vu que je suis fort parce que pour tout dire à nos auditeurs, vous me l'avez soufflé hors antenne il y a quelques minutes. C'est pour ça que je me la pète en disant qu'Hambourg, c'est dans le nord de l'Allemagne. Mais vous me l'avez soufflé il y a quelques instants. Vous savez, comme ça, ça fait spécialiste. Et vous êtes en Allemagne. Qu'est-ce que vous faites en Allemagne aujourd'hui, Annabelle ? Alors en Allemagne, je travaille pour une entreprise qui s'appelle SkySales. Et nous développons des éoliennes aéroportées, dans le but de produire de l'électricité à partir de l'énergie du vent. Et je travaille donc sur un projet pilote qui se situe à une heure et demie au nord d'Ambourg, tout proche de la frontière danoise. Et donc, on fait avancer la recherche et le développement sur ce système en tant que partie intégrante de l'équipe ingénieur test. Un métier passionnant, j'imagine ? Oui, tout à fait passionnant. Bon, et vous l'avez dit en début d'intervention, vous voyagez souvent. Ça aussi, ce qui est bien dans votre métier, c'est que ça vous permet de voyager, de voir du pays sans mauvais jeu de mots et de voir un peu de monde aussi. C'est ça qui est bien aussi, non ? Oui, tout à fait. En fait, on a aussi un projet pilote à l'île Maurice. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'île Maurice. Et puis, sur d'autres projets et d'autres installations aussi par le biais de cette entreprise. Très bien. Et bien, comme ça, on a pu prendre des nouvelles des anciens de l'UTBM. Merci beaucoup, Annabelle. Et puis, je vous dis à bientôt sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Passez une belle journée. Oui, merci. À bientôt. Au revoir.